Salut à tous, c'est Lant Fabien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui est en top tendance aux Etats-Unis, aux United States of America. Ça s'appelle Among Us. Et en fait, ce jeu, il est marrant de ouf, il est multijoueur, il est totalement gratuit. Vous pourrez le télécharger à la fin de la vidéo en cliquant sur l'écran, donc restez bien jusqu'au bout. Among Us. Alors, je vous montre tout de suite c'est quoi le concept. En fait, c'est simple. On peut jouer donc online. Et le but, tu es un astronaute dans l'espace. Et avec toi, tu as 9 joueurs à côté de toi. Tu as 9 joueurs à côté de toi. Et en fait, vous allez devoir deviner qui est le traître dans l'équipe. Qui est le traître, et vous allez devoir l'expulser du vaisseau spatial. Parce que le traître de l'équipe, en plus d'être un traître, il va essayer de vous tuer. Attention, ça rigole pas de ouf. Donc on va se rejoindre sur une partie. Les rooms se remplissent rapidement. Allez, on est dans une room. Donc grosso modo, voilà, tu as la petite skin. Regardez, je suis en quelle couleur, moi. Je suis en orange. On peut changer de skin si on veut. Ça ne pose pas de problème. Tu peux changer ta couleur. Tu peux ajouter des petits chapeaux, des machins, au fur et à mesure que tu progresses dans le jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Donc Among Us, c'est numéro 1 en téléchargement aux USA actuellement. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt rigolo. Parce que tu as le côté multijoueur. Et tu as le côté, voilà, qu'il faut trouver. Mais qui est le traître ? Qui va essayer de nous trahir dans ce vaisseau spatial ? Donc là, on attend parce qu'on est au début de la room. Donc ça va se charger. Le jeu va commencer tout de suite. Donc voilà. Il y a un imposteur dans le vaisseau. Donc là, regardez. Le vaisseau spatial, tout simplement. Il y a plein, plein, plein de boutons où on peut appuyer dessus. Et du coup, voilà. Il y a un premier mec. Mais non, mais... Il y a un boulet qui a appuyé sur le bouton. J'ai trouvé l'imposteur. Mais ça n'a même pas commencé. Laisse tomber. Je ne veux pas voter. Il y a un... Oh là là, il y a ces boulet. Ça, c'est les inconvénients du multijoueur. Skip vote. Voilà. On va skipper le vote. En fait, grosso modo, dès que tu trouves qu'il y a un imposteur, tu peux appuyer sur un gros bouton rouge dans la room. Et là, tout le monde peut voter. Et si on vote sur l'imposteur, il dégage de la room. On en a trouvé le mec. Mais si ce n'est pas la bonne personne, tu dégages aussi. Ça, c'est un peu bête. Limite, il faudrait virer ceux qui se trompent dans leur jugement. Parce que du coup, tu peux faire clairement une alliance et virer des maquis innocents. Ça, c'est un peu bête quand même au niveau du jeu. Donc, on va voir, déjà, ils ont voté pour un gars. Totalement au pif. On n'a même pas... Ah non, c'est bon. Il y a eu plus de votes pour skipper. Donc, du coup, c'est bon. On ne va pas être embêtés. Donc, regardez. Là, on est dans un vaisseau spatial. Et en fait, dans ce vaisseau spatial, tu as plein de boutons pour faire cracher le vaisseau, en fait. Genre, tu peux couper l'électricité. Tu peux couper, je ne sais pas, l'apesanteur. Enfin, un long ou lancer des missiles. Et du coup, toi, tu te balades. Toi, tu es un mec gentil. Donc, tu ne vas pas appuyer dessus. Tu ne vas pas faire de bêtises. Et en fait, tout le monde se regarde. En fait, tout le monde se surveille. Genre, mais qui va appuyer sur le bouton explosion ? Donc, regardez. J'ai le bleu qui est à côté de moi. Il me surveille. Mais du coup, ça fait deux, trois fois que j'ai approché de la console. Il va croire que c'est moi. Il va croire que c'est moi. J'en suis sûr. Parce que du coup, oh là. On est dans la salle des armes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, là, il y a un mec qui a appuyé sur un bouton. Et donc, en fait, on doit... C'est quoi le code ? Alors, 86, 450. On valide. OK. En fait, grosso modo, voilà. Tu as un mec qui a appuyé sur un bouton. Donc, le vaisseau va se crasher. Et tu as quelques secondes pour aller désamorcer ce que le mec a lancé. Et en fait, tu as un petit travail d'équipe de se dire, OK, il y a un imposteur qui est en train de saboter le vaisseau. Et là, pour le coup, en plus d'avoir saboté le vaisseau, le mec a tué un gars. Voilà. Donc, on va devoir un peu... Par déduction, c'est de trouver qui c'est. Donc, moi, j'étais avec le jaune tout à l'heure. Il me suivait un petit peu. Pour le coup... J'étais avec le rouge ou le jaune ? Qui m'a suivi ? Je ne sais pas qui votait. Donc, on peut regarder qui a voté pour qui. Padela. Je ne sais pas du tout pour qui voter. Je n'ai même pas surveillé, quoi. Je préfère skipper le vote plutôt que de voter bêtement. Parfois, mieux vaut faire ça. Mieux vaut skipper que de voter bêtement. Ça ne sert à rien de voter bêtement. Alors, attention. On va sur le résultat des votes. Mais qui était l'imposteur du vaisseau ? Oh ! C'est un leu bleu qui a été éjecté. Et ce n'est pas le bon. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est en fait, tu peux carrément voter totalement à l'ouest. Donc là, pour le coup, nouvelle stratégie, on va rester près des gars. Près des gars qu'on soupçonne être un imposteur. Donc là, par exemple, tu as le violet qui est parti. Mais il est parti direct. Mais du coup, on a gagné. Mais d'accord. Voilà, vous avez compris le jeu. Enfin, grosso modo, à la fin de chaque round, on vote pour un imposteur. Et si c'est le bon, il dégage et on gagne la partie. Et sinon, si ce n'est pas le bon, ça supprime les joueurs. Là, le mec, en plus, c'est déconnecté. Du coup, on a gagné quand même. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Il est vraiment fun. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, amusez-vous bien.